Continents intérieurs par Philippe Renaud Aujourd'hui, Carl Gustav Jung, l'expérience intérieure, en compagnie de Michel Cazenave Qu'est-ce qu'il prédisposait à risquer cette aventure intérieure ? Et je dis bien risquer, puisqu'à certains moments, il n'était pas loin de basculer dans la folie. Je crois qu'il faut être très clair, il ne l'a pas choisi. Ça lui est tombé dessus, de toute manière. Et ça l'a pris au moment de la rupture avec Freud. Encore que l'on voit bien que la rupture avec Freud est occasionnée précisément par le fait que Jung est très sensible aux religieux. Alors que Freud ne veut pas en entendre parler. Mais en même temps, je me dis, dans la psychanalyse classique, on connaît très bien la lettre de Freud à Stefan Zweig en 1937, dans laquelle il déclare, je suis, de toute manière, je n'ai jamais été touché par la musique, comme je n'ai jamais été touché par la mystique. Mais on se dit que ne pas être touché, lui, personnellement par la mystique, ce n'est pas une démonstration que la mystique n'existe pas. Et en même temps, je me dis que Freud est obligé de faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'honnêtement, lorsqu'il dit que la religion est souvent de l'ordre de la névrose obsessionnelle, dans ma jeunesse, j'ai connu ce qu'on appelait les grenouilles dominitiers, et je crois que ça relève clairement de la névrose obsessionnelle, effectivement. Mais comment en même temps, on cite toujours l'exemple de ce couvent au Mexique, le couvent de Carnavaca, dans lequel on dit, oui, au bout d'un an, 90% des religieux qui avaient été soumis à une psychanalyse étaient partis. En effet, ils étaient partis. Et je pense que ça relevait de la névrose obsessionnelle, et que ça se rendait compte. Mais je me dis, on ne parle jamais des 10% restants, les 10% qui ont résisté. Alors cela, que leur arrivait-il ? Je pense que Jung, en réalité, c'est justement quelque chose de l'ordre de l'inconscient qu'il a complètement envahi, qui était extrêmement proche de la psychose. Et lorsqu'on lit son livre rouge, qui rend compte de son expérience la plus intime, on se rend bien compte qu'effectivement, je dirais, est-ce que c'est de l'ordre de la psychose ? Je dirais d'une parapsychose, me semble-t-il. Mais en même temps, c'est là où on voit que justement, il y a, selon la thèse romantique, je pense que c'est juste, une profonde parenté entre la psychose et la mystique, et en même temps, une différence radicale. Ce que je veux dire, c'est que dans la psychose, on voit très bien que l'on regresse. On est en deçà du moi, on est en deçà de la raison, alors que dans la mystique, on dépasse la raison. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce que saint Augustin, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, mais ce que saint Augustin appelait l'embrasement de la raison. C'est-à-dire qu'on tombe sur les apouris de la raison, ça, quelqu'un comme Emmanuel Kant l'avait très bien montré, et comment justement on est obligé de dépasser la raison. Et je pense qu'être au-delà de la raison ou en deçà de la raison, ce n'est pas exactement la même chose, même si le matériau au départ est le même. Et je pense que Jung, justement, a tout le temps été submergé par ce sentiment religieux. Vous parliez de Total Métabou tout à l'heure. Il faut se rappeler que Jung tenait au courant, nous enlevons l'attestation par ses lettres, tenait au courant Freud de ses recherches, et lorsqu'il écrivait les métamorphoses, ce qu'on a traduit par les métamorphoses de la libido, on voit très bien que Freud avait écrit Total Métabou pour faire pièce à Jung, précisément, parce qu'il ne pouvait pas admettre quelque chose de religieux. Et là, je pense qu'on tombe sur la phrase de Jung, qui malheureusement me semblait extrêmement juste, c'est-à-dire que si vous avez vécu un certain nombre de choses, ce n'est même pas la peine d'en parler, parce que quelqu'un à qui vous vous adressez, qui l'aura vécu lui-même, au bout de deux secondes, il vous arrêtera en vous disant « oui, 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 je sais ». Et si vous vous adressez à quelqu'un qui ne l'a jamais connu, il ne comprendra jamais. On aura beau essayer d'expliquer et d'expliquer, il ne comprendra pas. Mais plutôt que religieux, j'aimerais bien, enfin, il faudrait s'entendre sur le sens exact du mot « religieux », j'aimerais bien, par le remplacer, l'expérience de quelque chose qui nous dépasse de partout. Voilà. Sans définition, finalement, qui n'est pas définissable. Qui n'est pas définissable. Au plus exactement, là, je suis assez proche de toute la tradition de la théologie négative. Autrement dit, là, évidemment, ce sont les théologiens chrétiens qui en ont beaucoup parlé, ce qu'ils appellent le « dieu » dont on ne peut rien dire. Est-ce qu'il faut se servir du terme « dieu » ? J'avoue que je serais personnellement assez réticent. Mais je me dis qu'il y a une réalité dont nous ne pouvons rien dire au départ. Comme je signale qu'on parle tout le temps de l'inconscient et de l'inconscient collectif, à propos de Jung. Évidemment, l'inconscient collectif, il faudrait s'expliquer sur ce terme. Parce que je pense qu'il a prêté à beaucoup de malentendus. Mais en même temps, l'inconscient, en tant que tel, est-ce que l'inconscient existe ? Nous n'en savons strictement rien. C'est une supposition que nous faisons, comme l'écrit Jung dans une lettre, je sais, je m'en rappelle bien, c'est en 1936-37, en disant, lorsque je parle de l'inconscient, je parle d'un modèle. Et là-dessus, il fait référence à Niels Bohr avec son modèle de l'atome. Vous savez, tous les électrons qui gravitent autour de l'atome comme les planètes autour du Soleil. Il dit, Niels Bohr lui-même savait très bien que finalement, son modèle était faux, mais comme il dit, ça me permet de calculer. Donc ça permet de décrire quelque chose de réel. L'inconscient, je pense que c'est à peu près du même genre. C'est un modèle, effectivement. Ça nous permet de penser, mais l'inconscient, on n'a jamais mis la main dessus. Par définition, l'inconscient, s'il est mort d'un sens encore, c'est ce qui n'est pas conscient, ce qui donc ne relève pas de notre raison. Et l'inconscient, est-ce qu'il existe réellement ? À nouveau, je répète, je n'en sais strictement rien. Mais je trouve que c'est une bonne hypothèse. Mais en se rappelant que c'est une hypothèse. La seule chose que l'on peut constater, ce sont les manifestations de quelque chose, éventuellement, qu'on pourra... Non, mais bien sûr. L'inconscient, qui était plus ou moins deviné par quelqu'un comme Léminis, dont le mot a été inventé par Novalis, alors qu'on en arrête avec cette espèce de faribole sur laquelle l'inconscient aurait été inventé à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais effectivement, c'est le résultat d'une inférence. D'une inférence parce que, effectivement, nous avons un certain nombre de choses que l'inconscient permet d'expliquer et de mettre en place, d'une certaine manière. Mais ce n'est rien d'autre. Et même, je me rappelle la réflexion de quelqu'un comme le prix Nobel de physique, qui disait, le rêve, voie royale vers l'inconscient. Bon, mais il disait, oui, mais enfin, le rêve, lorsque nous le racontons à notre thérapeute, ce n'est jamais que le contenu de notre conscience, le souvenir conscient que nous en avons. On sait très bien comme le cerveau traite, précisément, toutes les informations qui lui tiennent. Donc, éventuellement, ce que nous nous rappelons du rêve n'est pas forcément le rêve lui-même. Le rêve lui-même, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est replacé dans nos cadres mentaux conscients ? Non, je pense que, oui, effectivement. J'ai parlé dans mon introduction de traversée des ténèbres et d'angoisse de mort. On sent bien que la rencontre du sacré, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est tout sauf une partie de plaisir. Non, c'est pas au rôle. Donc, comment est-ce qu'il considérait, je dirais, la souffrance ? Quel sens est-ce qu'elle avait pour lui dans sa traversée personnelle, mais également pour ses patients en psychothérapie ? C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler que Jung déclarait qu'un patient ne doit jamais l'emmener au-delà de ce qu'il demande. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'il appelle le processus d'individuation, qui est justement la traversée des ténèbres, qui est l'affrontement à la mort et la découverte de quelque chose au-delà, tout le monde ne réclame pas. Et on ne doit pas l'y amener malgré lui, d'une certaine manière. Et comme Jung a toujours dit, mais suivant les cas, tantôt je suis freudien, tantôt je suis adlérien, puisque à son époque, c'était évidemment la dissidence de Adler qui comptait, tantôt je suis jungien. Alors, tout le monde dit, Jung n'était pas toujours jungien. Mais il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, la traversée de la mort, on voit très bien que c'est précisément son expérience intérieure, son expérience la plus intime, telle qu'elle nous a été décrite dans le livre rouge, enfin, en se rappelant que le livre rouge est la manière dont Jung a essayé de comprendre ce qu'il avait consigné au fur et à mesure de son expérience, dans ce qu'on appelle les cadets noirs. Et c'est-à-dire comment, précisément, c'est quelque chose d'autre part, je vais dire simplement comme ça, d'autre part, qui nous submerge, qui nous prend, et qui nous emmène au parage de la mort. Mais en même temps, il faut se bien se rendre compte qu'avoir une expérience, parce que je pense clairement que c'est une expérience d'ordre mystique, mais mystique au sens réel du mot, c'est-à-dire mystique qui est parent des mystères. C'est l'appréhension des mystères. Et c'est en même temps, puisque mystique dérive du verbe grec muëine, tenir les lèvres fermées, ce sur quoi on ne peut rien dire, ce qui échappe au langage, de sa manière. Et où donc la traversée de la mort, précisément, échappe au langage, échappe à tout savoir, et où, éventuellement, on peut renaître. Et en même temps, ce que je reproche beaucoup à Jung, c'est que là-dessus, il n'a pas reconnu sa dette. Il n'a pas reconnu sa dette, je veux dire, la seule femme qu'il aimait, à mes yeux, c'est-à-dire Samina Spilhain, cette patiente qu'il avait plus beau à souligner, qui est tombée amoureuse de lui, dont il était tombé amoureux fou, avait fait en 1911, au cercle de psychanalyse, dont Jung était le président, une communication sur la destruction comme cause du devenir. Bon, comme cause de la résurrection, pardon. Bon, alors, on voit très bien que la résurrection, elle était dans l'horizon judéo-chrétien, qui était le sien, mais qui était en même temps celui de Jung. Et je pense qu'il reprend beaucoup de choses, précisément. Il va tout le temps reprendre cette intuition fondamentale de Samina Spilhain, c'est-à-dire ce qui explique le mieux ce que lui-même est en train de vivre. Ce qu'il n'a pas demandé à vivre, de toute manière, mais ce qu'il a été obligé de vivre. Oui, mais enfin, ce qu'il n'a pas choisi de vivre, en même temps, je me demande, est-ce qu'il ne ressentait pas, je dirais, quelque chose de l'ordre d'une obligation morale à cette confrontation avec l'inconscient ? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que la position de Jung a toujours été, parce que, généralement, on a défini l'inconscient comme ce qui est refoulé, ce qui est éjecté du conscient. Alors que la position de Jung, et là-dessus, je pense qu'il est très fidèle à l'émnisme, précisément, mais il avait été formé par l'université germanique de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire quand même avec des connaissances absolument énormes. C'est-à-dire que, précisément, c'était l'inconscient qui était un mouvement négatif de l'inconscient en tant que tel. Et il a toujours posé l'inconscient comme premier. Avant le conscient ? Oui, avant le conscient. C'est-à-dire, l'inconscient n'est pas le résidu du conscient, mais c'est le conscient qui est, d'une certaine manière, le mouvement dialectique de l'inconscient. Le conscient qui serait le non-inconscient. Là, ça fait une double énégation. Oui, si l'on veut, effectivement. Alors, vers 1912-1913, alors qu'il se sent oppressé et bloqué de l'intérieur, c'est vraiment une période très difficile pour lui, il se met à récolter des petits cailloux au bord du lac de Zurich, devant chez lui, en fait, parce que sa maison était au bord du lac de Zurich. Et avec ces cailloux, il joue à construire des petites maisons et même tout un petit village miniature. « Dans ma vie », donc cette espèce d'autobiographie, il dit à propos de cette période, « Ce fut un tournant de mon destin. Je ne m'abandonnais finalement à la plongée dans le jeu qu'après des répulsions infinies et non sans éprouver un sentiment d'extrême résignation. Ceci n'allait pas sans susciter l'expérience douloureuse de l'humiliation de ne pouvoir réellement rien faire d'autre que de jouer. » Il y a un mot qui m'a retenu quand même dans cette phrase, c'est le mot « humiliation ». Oui, mais en se rappelant que pour Jung, les choses, souvent, il fallait les comprendre par rapport à leur étymologie. C'est-à-dire que l'humiliation, c'est humus, la terre, c'est le sol. C'est-à-dire comment ça renvoie à cette parole de rabbin qu'il cite toujours « Aujourd'hui, nous ne connaissons plus Dieu puisque nous ne sommes pas capables d'amener notre front à la hauteur du sol ». Donc l'humiliation, pour lui, c'était effectivement être ramené au sol, être ramené au plus ras de lui-même. Concrètement, ce qui se ramène à lâcher l'intellect et la volonté, c'est-à-dire à humilier l'intellect et la volonté. Oui, bien sûr. Dans la mesure où l'intellect et la volonté sont des caractéristiques du conscient en tant que tel. Mais en même temps, il faut bien voir que pour Jung, dans cette expérience, il y a quelque chose qui frappait à la porte depuis son enfance. Ce qui rappelle ses fameux rêves, vous savez, de Dieu qui lâche un étron sur la catarale globale et puis la catarale qui explose, où lorsqu'il voit dans une crypte souterraine un pilier et que la voix de sa mère vient lui dire « C'est le phallus, c'est la pire des choses. » Il y a également un rêve qui a été très important pour lui et je le relis à ce qu'on a lu précédemment par rapport à l'humiliation. Ça nous amène à la notion de sacrifice qui je crois qui était quand même très importante pour lui. C'est également en 1913, il fait ce rêve dans lequel il tue, c'est-à-dire qu'il sacrifie le héros germanique, Siegfried. On voit très bien comment Jung l'interprète dans ma vie. Ça fait partie des chapitres qu'il a écrits de sa main. Parce que le reste, on sait très bien que ce sont des confidences qu'il avait faites à sa secrétaire, à Néaïa Fé, qui notaient au fur et à mesure. Bon, c'est une autobiographie, moi je veux bien. Enfin, disons qu'une partie est une autobiographie. Donc là, ça en fait partie, effectivement. Mais en plus de l'interprétation qu'on a de Jung, il faut se rappeler que Siegfried est le fils de Sigmund. Et que lui, Jung, était précisément le fils de Freud. Il était considéré comme le fils putatif. Il faut se rappeler qu'il a été le premier président de l'international psychanalysique. Et qu'il dirigeait le Yerbourg. Et que Freud lui avait écrit dans une fameuse lettre « Et pour la psychiatrie, vis-à-vis de la psychanalyse, vous serez le jésuit dont je suis le Moïse. » Alors, si on connaît un tout petit peu la Bible, on sait très bien que Moïse ne met jamais les pieds dans l'interpromise et que c'est réservé à Jésuit. Autrement dit, c'est Jung qui devait mettre les pieds dans l'interpromise de la psychiatrie. Bon, donc, je pense que tuer Siegfried, ça veut dire quelque chose. Je me tue en tant que fils de Freud. Et en même temps, il faut se rappeler que Siegfried était le nom que Sabine H. Pillerain voulait donner à l'enfant qu'elle aurait éventuellement de Jung. Donc, il tuait l'enfant de Sabine H. Pillerain en même temps. Comme toujours avec un rêve. Il faut toujours différents niveaux d'interprétation. Et je pense que chacun des niveaux n'est pas exclusif des autres. Mais que, précisément, il faut tout tenir ensemble. Donc, en même temps, il y a effectivement cette espèce de rapport de Jung à la mythologie germanique, bien entendu. Il est jamin de naissance, il est alémanique. Et qu'en même temps, on est obligé de tenir compte du fait que ça désigne Freud et ça désigne Sabine H. Pillerain. Mais en même temps, lorsque vous parliez tout à l'heure de la manière dont il redevient un enfant, on voit à quel point Jung était précisément baigné par les enseignements chrétiens. Et comme ça renvoie à la parole que l'on trouve dans les évangiles, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Mais sauf que c'est là toute la différence. Mais ça, généralement, on n'y prête pas attention. C'est bien, on dit bien, il faut que vous redeveniez comme des enfants. Alors qu'il ne s'agit pas de redevenir des enfants. Si on redevient des enfants, effectivement, on est dans le stade de la régression. Et puis là, on serait dans ce qu'écrit Freud dans « L'avenir d'une illusion », c'est-à-dire une régression infantile. Une régression infantile. Mais en même temps, « L'avenir d'une illusion », moi, j'ai beaucoup de réticences devant. Parce qu'on voit très bien qu'il écrit en réponse à Romain Roland, à ce que Romain Roland lui a présenté comme le fameux sentiment océanique. Mais si je prends le premier chapitre de « L'avenir d'une illusion », on voit très bien comment Freud le termine sur l'évocation du poème de Schiller, « Le plongeur ». Et « Le plongeur », c'est le poème. C'est Freud qui le cite. Donc je ne fais que mon reporter au texte. « Le plongeur », on voit très bien comment le plongeur va plonger de plus en plus profond. Donc il va plonger dans les abords de la psychose, de toute cette manière. Et comment, à la fin, il ne revient pas. Et c'est justement ce que veut absolument éviter Freud, de ne pas revenir. Je pense que Freud, qui n'était pas psychiatre, autant que je le sache, il était diplômé en sciences naturelles, frèrement il disait « il y a des choses trop dangereuses pour moi ». Alors que Jung, d'une seule manière, a été obligé d'y aller. Philemon ainsi que d'autres personnages de mon imagination m'apportèrent la connaissance décisive qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi, mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont leur vie propre. Philemon représentait une force que je n'étais pas. En imagination, j'eus avec lui des conversations et il dit des choses que je n'aurais pas pensées consciemment. Je perçus très exactement que c'était lui qui parlait, et non pas moi. Il m'expliqua que je procédais avec les pensées comme si je les avais créées moi-même, alors qu'à son avis, elles possédaient une vie propre, telles des animaux dans la forêt, des hommes dans une pièce ou des oiseaux dans les airs. « Si tu vois des hommes dans une pièce, tu ne prétendrais pas que tu les as faits ou que tu es responsable d'eux », enseigna-t-il. « C'est de la sorte qu'il m'a pris petit à petit l'objectivité psychique, la réalité de l'âme. » À un moment donné de son aventure intérieure, il va se passer pour lui aussi quelque chose de très important, c'est la rencontre entretenue dans une forme de dialogue avec des personnages intérieurs qui vont l'aider, qui vont le guider, en particulier ce personnage appelé Philemon, qui est pour lui, dit-il, un spiritus rector, c'est-à-dire en quelque sorte un maître spirituel intérieur. « Non, mais il faut se rappeler que Philemon, il l'a pris dans la métamorphose d'Ovide. Et qu'il y a la visite de Zeus et Hermès, c'est loin le lien, enfin ceux que nous avons l'habitude d'appeler Jupiter et Mercure, à la demeure de Philemon et Bocis, c'est-à-dire du couple qui a vieillis ensemble et qui a atteint une certaine sagesse et qui, de toute façon, va apprendre la sagesse aux dieux eux-mêmes. Mais en même temps, pour arriver à comprendre, il faut bien comprendre que Philemon n'existe pas dans la réalité, dans la réalité matérielle, disons, mais qu'en même temps, il existe réellement, il existe réellement par le processus d'imagination active et qui est celui de Jung. Et très longtemps, je n'ai pas compris. Quand tout à coup, j'ai pensé à faire le lien avec ce que m'avait appris Henri Corbin, c'est-à-dire le thème de l'imagination créatrice chez Minarabi. Et je pense que c'est ce qui permet de comprendre. C'est-à-dire que c'est une puissance de l'âme, c'est une figure de l'âme, et ça m'a appris, du coup, à respecter tout le monde en me disant, les figures... Je prends par exemple quelqu'un comme Ania Teilhard, qui était une des grandes Jungiennes françaises. Bon, et elle raconte comment, dans l'imagination active, elle rencontre Saint-Michel et un comte Lucifer. Moi, au départ, je disais Lucifer, Saint-Michel, je n'y crois absolument pas. Mais finalement, je finis par me dire, c'était son cadre à elle, et donc elle les a rencontrées réellement, mais elle les a rencontrées dans son imagination active. Ce ne sont pas les personnages qui me parlent, mais je dois respecter ce qu'elle avait créé à l'intérieur de son âme. C'est-à-dire un personnage qui habite, en fait, dans ce qu'Henri Corbin appelait l'imaginal, ou ce que Paracels appelait l'imagination vera, c'est-à-dire qui fait partie d'une réalité. On voit très bien comment Jung va tout le temps insister sur cette phrase de l'alchimie, imaginatio vera non fantastica. Autrement dit, c'est le différent. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un bien institué, quelqu'un comme Gilbert Durand, à la suite d'Henri Corbin, entre ce que nous appelons l'imaginaire et l'imagination. C'est-à-dire que l'imaginaire n'est pas simplement du pur imaginaire, du fictif, du non-réel. C'est-à-dire comment l'imagination crée sa propre réalité. La question que je me pose, c'est comment Jung a-t-il rencontré concrètement Philemon ? Est-ce que c'est dans les rêves, dans un état trans ? Comment est-ce qu'il est rentré dans ce dialogue, dans un dialogue avec Philemon ? Je crois que de toute façon, Philemon, si on prend le livre rouge, et comment il s'en explique, Philemon s'est imposé à lui. Et Philemon s'est imposé à lui avec celle qui l'a accompagnée, c'est-à-dire Salomé. Salomé, on voit très bien tout de suite à quoi ça envoie dans la Bible. Mais en même temps, qui est toute la marque, on trouve à la fois le Jung païen, je dirais, et le Jung chrétien. Parce que Salomé, c'est effectivement dans la tradition judéo-chrétienne et qui va l'induire, dans sa réflexion avec elle, d'une part sur l'existence de la dimension féminine de l'homme, ce qu'il appelle l'anima, mais en même temps extraordinairement dangereuse. C'est-à-dire que là, il y a le christianisme qui a toujours pensé que la femme était en dessous de l'homme. Enfin, la fameuse parole de Saint Paul, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Bon, on voit très bien comme Jung, quand même, participe très largement de ça. Une question encore que je me pose par rapport à Philemon, est-ce qu'on pourrait considérer que quelqu'un, à notre époque, qui fait la rencontre de ce genre de personnage intérieur, peut faire l'économie d'un maître extérieur, d'un maître spirituel extérieur, puisqu'il a rencontré ce maître intérieur ? C'est là où je suis très réticent devant beaucoup de traditions dites spirituelles. C'est parce qu'on nous explique toujours, et ça, j'ai assez entendu mes amis formés à la pensée de l'extrême-orient, qu'on doit toujours avoir un véritable gourou, un gourou au sens indien, c'est-à-dire un maître. Et le maître étant celui qui respecte la liberté de son disciple et qui va le faire accéder à cette liberté. Je me suis toujours posé le problème. Parce que là, il me semble que Jung a mis le point, a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est dans son voyage en Inde, dans les souvenirs qu'il donne à Nila Yafé, il rappelle qu'en Inde, il rencontre un hindou qui lui dit « Moi, j'ai été enseigné par Shankara Sharia, Shankara, celui que nous appelons Shankara. » Et Jung, évidemment, ne peut pas s'empêcher de lui dire « Oui, mais Shankara est mort il y a déjà 11 siècles. » Et là, tu as dit « Et alors ? » C'est son esprit qui va enseigner. Mais ce qui rejoint beaucoup Ibn Arabi, précisément, celui dont nous avons déjà parlé, le grand maître soufi qui avait été enseigné par le Christ. Ce qui fait que beaucoup de ses contemporains ne l'avaient pas pris totalement au sérieux en disant « Oui, mais le Christ, c'est il y a 12 siècles. » Donc je pense que parfois, on peut avoir un véritable maître intérieur, un maître intérieur justement qui ne correspond pas à une personne en face de nous. En l'occurrence, la Shankara, Jésus serait l'équivalent de Philemon. Oui, mais exactement. En tant que personnage qui se manifeste à partir des tréfonds de l'inconscient. Alors lorsqu'on lit votre essai « Jung, l'expérience intérieure », on comprend que les deux maisons dans lesquelles il a vécu font partie intégrante de son cheminement intérieur. Ces deux maisons qui se situent au bord du lac de Zurich, l'élément eau étant pour lui de toute première importance. C'est-à-dire que l'élément eau, je pense, renvoie, si je suis froidir, je dirais, au liquide amniotique, bien entendu, mais que par l'élément eau, ce qu'il désigne en même temps ce qu'on retrouve dans beaucoup de mythes, dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de contes de fées, l'élément eau renvoie à ce que j'appellerais la mer avec un grand M majuscule. Autrement dit, le visage de la déesse. Et c'est là où, précisément, la mer biologique et la déesse, on doit apprendre à bien les distinguer. Et on voit comme Jung s'est tout le temps confronté à cet élément aquatique fondamental, de cette manière, et souvent, il raconte à quel point il aimait faire du bateau, précisément, sur le lac de Zurich. Et il ne pouvait même pas envisager qu'il vive autre part qu'au contact de l'eau. C'est-à-dire, pris dans cet océan, si je peux me servir de ce terme, dans cet océan qui suscitaient en lui tellement de sentiments. Nous sommes très, très proches du sentiment océanique de Robert Roland, bien entendu. Alors, il y a une de ces deux maisons qui est à Kusnart, l'autre à Bollingen, et celle qui est à Kusnart ? C'est celle où habitait, je dirais, sa personnalité numéro un. En tout cas, c'est là où il a vécu avec sa femme. Et rappelons-le qu'au moment où il faut qu'il prenne une vraie décision entre Sabine H. Pilrein et sa femme, il choisit sa femme. Là, je pense que c'est une belle décision de la personnalité numéro un. Autrement dit, sa femme, elle fait partie de la famille qui est la deuxième fortune de Suisse. On ne va quand même pas y renoncer. Bon, c'est un bon Suisse allemand du XXe siècle. Mais en même temps, précisément, ce qui est important, c'est Bollingen, parce que Bollingen, c'est sa maison à lui, personnellement, qu'il va bâtir entièrement de ses mains et qui ne peut être là aussi que sur le bord du lac de Zurich. Qui au départ devait être qu'une espèce de hutte assez sommaire et qui finira flanquer de quatre tours de pierres qui seront sûrement là encore dans 400 ans. Oui, à condition de voir qu'il a commencé par quelque chose de très simple et puis, au fur et à mesure qu'il avançait dans un chemin, il a, disons, de plus en plus creusé la réalité de sa maison de Bollingen. il lui a donné des bâtiments supplémentaires donc elle est devenue une espèce de mandala dessinée dans la pierre. Avec quatre tours, ça, je pense que le chiffre quatre est important. Non, mais effectivement. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on voit, autant que je me rappelle, j'essaie de bien l'expliquer dans mon livre, que précisément, la construction de Bollingen a eu lieu en quatre étapes. Là aussi. Là, on retrouve le thème de la coéternité qui est tellement cher à Jung. C'est-à-dire, comment il dépasse la trinité, la trinité chrétienne. C'est toujours ça qui est compliqué avec lui. C'est de voir dans quelle mesure il est chrétien, dans quelle mesure il est païen. Il dépasse la trinité chrétienne vers ce qu'on trouve dans les pâtissaires de nos églises, dans laquelle, vous savez, il y a toujours huit côtés. Autrement dit, il y a les quatre éléments de base, plus trois qui est la trinité, plus l'homme. Quatre plus trois plus un égale huit. Bon, et là, je pense que Jung s'inscrit dans ce schéma-là. Et comment c'est, pour lui, la trinité plus un quatrième élément qui est le féminin, le féminin qu'il découvre en lui, ce dont Freud ne voulait absolument pas entendre parler, soit éventuellement le fait qu'à Dieu, on ajoute l'homme. Mais en même temps, on voit bien que l'homme est tout le temps au centre de ce grand-occupation. Je vous ai entendu dire un jour qu'il y avait cinq étapes, finalement, dans la vie de Jung, quelque part, cinq étapes fondamentales. Pour dire la vérité, je varie beaucoup là-dessus. Je varie beaucoup là-dessus parce que on s'aperçoit que c'est toujours l'interprétation que nous donnons de la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que Jung serait d'accord ? Il en pensait le secret avec lui dans la tombe. Mais je me dis qu'il y a le Jung, disons, enfant, puis étudiant, qui fait des études de psychiatrie jusqu'en 1905, en gros. Puis il y a le Jung qui va connaître Freud. Puis il y a le Jung qui se détache de Freud et qui va peu à peu mettre sur place la théorie. Donc en gros, ça nous amène jusqu'en 1929, 1930. Puis le Jung qui découvre l'alchimie, ça fait déjà cinq étapes. Donc vous voyez maintenant aujourd'hui, j'en ajouterai une sixième, c'est-à-dire le moment où Jung éclate complètement. Il dépasse même l'alchimie lorsqu'il va trouver la notion de sa grandissité, par exemple. Lorsqu'il va arriver au résultat de ses recherches avec un grand physicien comme Vavgang Pauli, c'est-à-dire le moment où il va déboucher réellement dans le féminin et dans le féminin spirituel. C'est-à-dire ce que l'on trouve avec Réponse à Job. Mais en même temps, on voit très bien comment à la fin de sa vie, ce que je rappelle dans le livre d'ailleurs, Jung dit mais personne ne m'a jamais compris. Alors qu'il jouissait d'une renommée internationale. Et je pense que malheureusement il avait raison. Je pense que malheureusement il avait raison puisqu'on voit Fordham allait lui rendre visite. On voit Jung qui lui raconte une berceuse plus ou moins disons un conte. Fordham s'est dit oui alors Jung est vraiment beaucoup trop vieux. Et je pense que précisément ce que les gens n'ont pas compris c'est qu'à travers sa psychologie il n'essayait pas de mettre sur pied une école de plus mais qu'il s'expliquait avec son destin à lui. Président. Et que de ce point de vue-là très peu de gens l'ont réellement compris. Évidemment donc c'est-à-dire que son œuvre est un ensemble de couches qui se superposent et qui n'est vraiment pas évident de les faire dialoguer les unes avec les autres. Dans laquelle je pense qu'il me semble tout au moins c'est ma manière de le voir qu'il descend de plus en plus profondément en lui. Premièrement jusqu'au moment où il est obligé de dire ben là maintenant je ne peux plus rien dire. Je me tais. Je me tais. Ben vous savez ce qu'il cite dans la réponse à Job quand Job quand Dieu lui est apparu il dit oui maintenant je mets ma main devant la bouche je ne dis plus rien. Effectivement il y a un moment où devant le mystère définitif total arrivé au bout de tout on ne peut plus rien dire. Et effectivement c'est ce dernier Jung qui est le plus incompréhensible et qui mettra beaucoup de temps à être compris s'il est compris un jour. Je pense que oui. Espérons. Espérons. Il y a un linteau qui surmonte l'entrée de sa maison de Kousnart et qui porte une inscription en latin qu'il avait trouvé je crois chez Erasme et que l'on peut traduire par appeler ou non appeler le Dieu sera présent. Quel est le sens de cette inscription et pourquoi est-ce qu'il l'a gravé de ses mains à cet endroit précis ? Il l'a regravé aussi à Bollingale donc à Camerouni c'est-à-dire que précisément c'était toujours l'expérience qu'il avait vécu c'est-à-dire que le divin ou ce terme que je préfère ce qui nous dépasse de partout de cette manière finalement ça ne nous demande pas notre avis à nous ça s'impose c'est tout et donc il faut faire avec. C'est gravé d'ailleurs aussi sur sa pierre tombale Oui Non mais effectivement c'est-à-dire de dire finalement ça ne dépend pas de notre simple volonté Ces patients devaient passer sous ce linteau et donc devaient passer sous ce message en fait avant d'entrer dans la salle d'attente Oui mais est-ce qu'il faut se rappeler parce que généralement on l'oublie souvent pour Jung et ça je l'ai vu de mes yeux c'est comment on passait sous ce linteau effectivement appelé ou non appelé avocatus en tout cas non avocatus déus adhérit le dieu viendra et puis on entrait dans l'antichambre de Jung Il y avait un buste de Voltaire Il y avait un buste de Voltaire ce qu'il disait attention attention ne laissons pas emporter non plus d'accord ça nous emporte mais en même temps il faut s'expliquer avec et ce qui nous renvoie précisément au terme réel de religieux et la manière dont Jung s'en sert parce que Jung sans arrêt rappelle que le religieux le religieux vient du latin religio et la religieux n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté c'est à dire la manière de faire du lien ce qui viendrait du verbe latin religare ça alors là je sais qu'aujourd'hui ça fait florès mais il faut se rappeler que ça a été inventé par des auteurs latins chrétiens par Tartulien d'abord par Adlactance ensuite c'est à dire que et si on prend uniquement un dictionnaire de Verso Latine moi je suis allé consulter mon gaffiot de mes études on s'aperçoit que religieux c'est le fait de se poser des questions et que c'est ce que dit Cicéron et quand il parle d'homo religioné ça veut dire un homme de scrupule autrement dit il m'arrive quelque chose qu'est-ce que ça veut dire à quoi est-ce que ça m'appelle mais il faut se rappeler là aussi que religieux c'est un radical indo-européen un leg qui veut dire le choix autrement dit quelque chose qui est déjà du pré-rationnel il ne faut pas s'oublier que c'est le même radical qui a donné le logos grec ce fameux logos et la logique dont nous nous gagrisons tant et que c'est le même le verbe religere en latin et proche parent du verbe interligere autrement dit intelligere et que l'intelligent c'est de la même famille que le religieux cette maison de Bollingen elle contient elle est entourée de sculptures de gravures d'inscriptions en grec et en latin toutes taillées de ses mains dans la pierre comme s'il avait éprouvé pendant toute une période de sa vie le besoin d'incarner son impression je dirais dans la matière qui est encore autre chose que le fait de jouer avec des petits cailloux oui mais c'est là où je pense qu'il faut se rappeler la parole de l'apôtre nous ne sommes pas de ce monde mais nous sommes dans ce monde c'est à dire qu'effectivement il y a quelque chose en nous qui est accordé à l'éternel je dirais enfin l'éternel dans la mesure où c'est hors du temps ce que ça veut dire ça veut dire strictement mais en même temps nous faisons partie de cet univers donc nous devrons y faire ce que nous avons à y faire il ne faut jamais l'oublier franchement je me méfie beaucoup c'est là où je suis très très junguin je pense je me méfie beaucoup c'est spirituel qui disent quittons ce monde je pense que non ce monde nous sommes dedans nous devons y assumer notre destin les inscriptions qui s'inscrivent dans la pierre on peut supposer qu'elles sont là pour un certain temps oui effectivement et en même temps ce sont les témoignages précisément matériels ce sont des témoignages qui sont faits pour durer comme vous dites c'est à dire que précisément il y a un témoignage de l'éternel mais ce témoignage de l'éternel ne peut être donné que dans le temps humain que dans notre temps à nous c'est là où je pense que il faut bien rappeler parce que souvent j'entends j'entends mettre Jung uniquement du côté de ce qui nous dépasse et je dis oui ça nous dépasse mais en même temps ce qui nous dépasse on doit en être les témoins dans l'existence qui est la nôtre il y a quelque chose qui est assez frappant je trouve dans ces sculptures et je crois qu'on pourrait dire la même chose quand on regarde un petit peu les illustrations du livre rouge c'est que ça représente parfois des créatures je dirais un petit peu repoussantes voire même carrément monstrueuses à quoi est-ce que ça correspond en fait pour lui ces productions un petit peu rebutantes pour quelqu'un qui les regarde de l'extérieur c'est ce que Jung a toujours rappelé et je pense que là-dessus il a raison c'est que précisément dans le monde tel qu'il est comme il dit à la fin de ma vie et la fin on sait qu'il l'a écrite de sa main ce monde est d'une terrifiante beauté c'est-à-dire une beauté mais une beauté terrifiante on n'est pas on n'est pas on n'est pas très loin du Mysterium Tremendum de Rudolf Otto c'est-à-dire que le monde est extraordinaire beau et en même temps il est parcouru par le mal par le mal que Jung subsume sous ce qu'il appelle l'archétype de l'ombre mais il ne faut jamais oublier que cette ombre elle est en nous nous l'avons aussi nous avons le visage du divin ce qu'il appelle le soi mais en même temps nous avons nous avons son ombre et que même si on regarde beaucoup les mythologies on sait à quel point Jung s'était intéressé aux mythologies on s'aperçoit qu'il y a aussi une ombre du soi autrement dit une ombre de Dieu en se rappelant que dans le christianisme Satan ça vient de Saïtal dans l'ancien hébreu et que Saïtal était un autre nom de Dieu et ça en l'âme donc ce qui serait la face sombre de Dieu ah oui exactement lisez l'épisode de l'âne de Biliam dans la Genèse vous avez pensé que Dieu il se met à la traverse du chemin des hommes éventuellement pour le rappeler qu'il est bon d'accord mais enfin comme il déclare à travers la bouche du prophète je suis celui qui a fait le bien et qui a créé le mal ce que va reprendre toute la tradition de la Kabbale par exemple en disant qu'il y a une création de la main droite il y a aussi une création de la main gauche autrement dit d'ailleurs dans la mythologie les dieux ils ne sont pas toujours très 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 amène disons je pense à quelqu'un en qui j'ai une énorme une énorme confiance autrement dit la déesse Kali chez les Indes en Inde on s'aperçoit que la déesse Kali c'est quand même la déesse dans laquelle des filets de sang coulent de sa bouche qui a une ceinture de crâne autour de la taille honnêtement il faut traverser la mort pour éventuellement renaître à autre chose on a évoqué on a évoqué l'eau on a évoqué la pierre mais il y a aussi le vent lorsque tout à la fin de sa vie il caresse le désir de construire une harpe éolienne pour capter ça c'est vous qui l'écrivez de façon très poétique Michel Cazenave pour capter le chant de l'âme du monde pour capter le chant de l'âme du monde oui mais ce qu'il ne faut pas oublier précisément je mettais quelques aires sur le terme inconscient collectif encore que je comprends très bien pourquoi dans le développement de sa querelle avec Freud il a effectivement créé ce terme inconscient collectif ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'à la fin de sa vie en 1954 dans le mystérium il écrit l'inconscient collectif c'est le nom moderne que j'ai donné à l'âme du monde des anciens c'est-à-dire précisément il y a toujours cette idée que c'est l'univers entier c'est le cosmos entier qui est pénétré par le sentiment de l'éternité et que de sa manière il est très proche de considération comme quelqu'un comme John Wheeler c'est le grand physicien quantique des Etats-Unis qui déclarait le monde a créé l'homme afin que l'homme regarde le monde et l'explique donc c'est le monde qui se regarde lui-même à travers à travers l'homme et là je pense que Jung était très très proche d'idées comme celles-là effectivement et de se dire effectivement mais on reconnaît bien l'objection qu'avait faite Aristote à la fameuse musique d'un harmonisateur en disant oui mais moi je n'entends rien et en disant oui mais et c'est ce que lui avait répondu les néo les platoniciens ou les pisadoriciens à son époque en disant oui mais il y en a qui peuvent entendre il y en a qui ne peuvent pas entendre effectivement et c'est vrai à quel point il faut descendre au plus profond de soi-même pour découvrir la capacité de se mettre en relation avec cet homme du monde en général nous avons parlé un petit peu du livre rouge déjà mais il y a aussi les sept sermons morts qui est un ouvrage à tonalité hautement mystique qui rédige en trois nuits en 1916 dans un espèce d'épisode extatique de quoi s'agit-il honnêtement je pense que disons les mots il s'agit d'un épisode de trans effectivement dans lequel mais en même temps on est dans le cadre de l'imaginaire de la crasserie autrement dit il imagine des morts revenant de Jérusalem où ils sont allés poser des questions ils n'ont pas eu les réponses ça c'est le you pas tout à fait chrétien je dirais qui se pose des questions sur le christianisme mais en même temps à l'époque il travaillait beaucoup tous les textes glostiques dans lesquelles effectivement ça ne peut pour rien que plus tard il va éditer le texte en disant écrit par Basilide qui est un grand gnostique du début du christianisme on le sait bien écrit par Basilide dans la cité d'Alexandrie et Alexandrie a été la terre du néo-platonisme du néo-pythégoryme et du gnosticisme précisément et dans les sermons aux morts on voit très bien comment les morts qui de cette manière sont la présentation de ce que yoga a vécu lui-même ce passage par la mort de cette manière comment il l'interroge pour savoir ce qu'il en est de la vie réelle et c'est là où on trouve en même temps ce qu'il appelle des adresses ce qu'on a traduit par sermons mais en même temps c'est sermo en latin sermo ça veut dire la manière de parler c'est pas autre chose on trouve c'est dans le cinquième serment si j'en parle bien nous avons deux daïmones il reprend le terme grec c'est à dire le daïmone étant une puissance intermédiaire pas du tout le débrou comme on fait les chrétiens nous avons deux daïmones la spiritualité d'une part et la sexualité de l'autre c'est à dire comment nous sommes écharpés sans arrêt entre nos pulsions sexuelles ça on est dans le côté freudien et nos nos attentes spirituelles et de dire en même temps nous devons faire une conjonction des opposés entre les deux comment nous nous devons à la fois assumer notre sexualité nous devons à la fois assumer notre spiritualité et moi je me demande là où j'en suis est-ce que la spiritualité et la sexualité ce ne sont pas que les deux visages de la même chose de cette manière bon enfin là je me permettrais de ne pas répondre est-ce que d'une certaine manière le livre rouge et les sept sermons aux morts ne contiennent pas toute son oeuvre future je crois que si non mais de toute façon il l'a écrit il l'a écrit ce que j'ai vécu en ces années là a été le germe de tout ce que j'ai développé ensuite donc effectivement je pense que sans les sept sermons aux morts enfin ce qu'on appelle les sept sermons aux morts et sans le livre rouge on ne peut rien comprendre à la vie et à la théorie Jungienne parce que en même temps ce qu'il a toujours dit il a dit il n'y aura de véritable Jungien que celui qui ne sera pas d'accord avec moi autrement dit il a toujours affirmé qu'on ne pouvait penser qu'à partir de son expérience d'ailleurs ce qu'il appelait avec le vocabulaire de l'époque son expérience subjective et donc éventuellement quelqu'un qui a eu une expérience différente en tirera des conclusions différentes et donc et Jungien que celui qui ne se réclame pas complètement de Jung donc je pense que de ce point de vue là je suis assez Jungien dans le sens où les ouvrages ultérieurs sont comme une élaboration théorique de ces deux ouvrages qui ont été écrits dans une forme de trance exactement je dirais qu'il aura passé toute sa vie à essayer de comprendre ce qu'il a vécu de comprendre ce qu'il avait submergé d'une certaine manière à quoi il a résisté mais en rappelant bien c'était une question de force brute c'est à dire que précisément être devant la psychose et être devant la psychose c'était terrible pour lui qui était psychiatre précisément être devant la psychose demande une capacité de résistance que peu de gens ont et c'est d'ailleurs bien pour ça que je l'admire tellement et en même temps avec tous les échos qui se font dans ma propre vie et la manière dont j'ai compris un certain nombre de choses à travers ce qu'elle a vécu mais en même temps on voit très bien comment précisément sa vie va être entièrement le développement de ce qu'il avait pressenti à cette époque-là alors il va y avoir différentes étapes et évidemment il va peu à peu essayer de l'élaborer puis il y a le moment où il va découvrir l'alchimie chinoise grâce à son ami sinologue et pas son protestant il ne faut pas l'oublier Richard Villelb c'est à dire où il va se plonger dans l'alchimie dans laquelle il reconnaît qu'au début il ne comprenait rien il le lisait ça lui semblait un tas de fatras de sa manière et où peu à peu il va se rendre compte en entrant dans les textes que précisément c'est sa manière à lui de pouvoir s'expliquer bon ce qui va expliquer le décrochage de quelqu'un comme Tony Wolf qui était devenu sa maîtresse on le sait bien qui refusera de le suivre dans l'alchimie et comment ensuite il va dépasser l'alchimie précisément dans la notion de synchronicité ou dans la découverte de ce qu'il appelle la sophie en le reprenant à toute la tradition de l'église orthodoxe mais le savait-il je n'en suis pas si sûr il cherchait constamment à se dépasser je me souviens aussi d'un épisode je sais qu'à un moment donné il a lu l'Ulysse de Joyce au tout début il a pensé que c'était vraiment l'oeuvre d'un cinglé il faut dire ce qu'il y ait et il l'a rejeté dans un premier temps et petit à petit il a voulu faire l'effort de lire il a essayé mais fiellement ça doit dire quelque chose effectivement il s'est rendu compte que ça disait quelque chose de l'époque où on était il faut se rappeler que c'était dans les années 1930 en gros et en même temps on voit très bien comment devant Picasso il pense aussi que Picasso est fou au départ et puis il est instruit par sa propre expérience est-ce que ça suffit de dire que quelqu'un est fou de la manière par exemple dont Winnicott va juger ma vie de Jung en disant on voit bien qu'il était fou dès l'enfance mais il se pose la question comment des fous se sont-ils guéris eux-mêmes ça n'arrive pas si souvent que ça il faut qu'il soit créateur peut-être il faut qu'il soit créateur c'est-à-dire justement qu'ils ne soient pas dans un pur processus régressif ils ne sont pas uniquement revenus à faire ce qui les a fondés mais ils comment ils vont vers autre part ils vont vers autre chose et je pense qu'une vraie création c'est précisément un pressentiment de quelque chose qui nous dépasse au moment où c'est écrit bien entendu c'est quelque chose qui nous dépasse et qui permet d'enrichir le monde ça va quelque part guérir la personne qui produit mais ça va être guérisseur en fait pour la culture de façon générale oui enfin bon encore que la culture j'ai tendance aujourd'hui à penser que de toute façon ça se passe toujours mal ça se passe toujours mal parce que je pense qu'on aurait été des félas égyptiens qui aidaient à construire les pyramides on n'aurait peut-être pas été très très heureux on aurait été des paysans qui vivaient les famines du Moyen-Âge ou même sous le règne de Louis XIV on n'aurait peut-être pas été très 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 heureux et de me dire qu'après tout on reproche tellement de choses à l'église catholique et c'est normal de le reprocher parce que moi-même je le reconnais je suis d'un pays du sud donc d'un pays dans lequel le catharesme s'était beaucoup développé le moins qu'on puisse dire c'est que l'église n'a pas été très très chrétienne je dirais à l'époque donc je me dis est-ce que finalement toute civilisation n'est pas appelée à se développer sur la part d'ombre de l'humanité est-ce que toute civilisation n'intègre pas cette part d'ombre ne la prend pas elle ne la prend pas en elle ne la développe pas plus ou moins c'est là où je me dis que bon le progrès des civilisations est-ce que véritablement nous sommes en progrès par rapport à ce que nous avons il y a 2000 ans je n'en suis plus si sûr que ça il y a 20 ans je vous ai répondu oui bien sûr aujourd'hui je me pose beaucoup de questions dans ses derniers ouvrages comme le Mysterium Conjectionnis il approfondit une intuition qu'il a trouvé ou retrouvé je ne sais pas c'est chez Jacob Beum et Angélus Silesus qui est que le divin d'une certaine façon a besoin de l'homme pour exister ou tout au moins pour prendre conscience de lui-même je pense par exemple à cette question que se pose Angélus Silesus lorsque je meurs est-ce que Dieu existe encore ça c'est une question que s'est vraiment posée Jung également non mais exactement mais ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres cultures et je pense que si on essaie de penser sérieusement tout en se rappelant que ce n'est qu'une représentation humaine des explications que nous nous donnons à nous-mêmes selon les modes de notre logique à nous mais dans d'autres cultures comme la culture de l'Inde par exemple on voit très bien que le divin précisément Silesus de Kali de Durga etc le divin ne peut pas faire autrement enfin ou le Shiva androgyne le Shiva Radha Nafari le divin ne peut pas faire autrement que de créer le monde alors c'est vrai que c'est un monde dans lequel nous sommes un petit peu perdus mais en même temps le divin est dans son dans son cœur même donc est-ce que précisément par là nous ne nous retrouvons pas ce qui était l'intuition de quelqu'un comme Wheeler que j'ai déjà très mentionné c'est-à-dire est-ce que le divin ne crée pas l'homme pour mieux d'autant mieux se voir lui-même grande question mais alors là je pense que nous n'avons strictement aucune réponse aucune réponse logique j'entends et c'est ce que ce que Maître Ecarte appelle la naissance de Dieu dans l'âme ce que les orthodoxes je crois appellent la théosis non mais ce qui est extraordinaire c'est la manière dont Jung retrouve bon en le sachant quand même plus ou moins les intuitions d'un seul nombre de pères de l'église je pense à Saint Cyril d'Alexandrie lorsqu'il déclarait Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu simplement le seul petit problème avec le christianisme c'est qu'il devienne Dieu par grâce et par ressemblance par la grâce de Dieu à la ressemblance c'est à dire qu'il ne devient pas complètement Dieu et je pense que les ados de là-dessus sont beaucoup plus sérieux et ils le prennent beaucoup plus au pied de la lettre on devient Dieu oui effectivement mais on devient Dieu parce que le divin habite en nous autrement dit on tombe sur cette notion qui a encore une conjonction des opposés il faudrait examiner tout ce que lui doit quelqu'un comme Héraclite précisément on tombe sur cette définition si l'on peut dire d'une transcendance d'une transcendance absolue mais qui est en même temps immanente en nous-mêmes et que c'est en descendant dans nos cœurs que nous découvrons la transcendance et donc cette déification ce qu'on pourrait appeler une déification c'est ce que Jung appelle finalement le processus d'individuation oui à condition de bien se rappeler ce que disent les chinois c'est-à-dire que ce qui est important c'est de décrire le chemin et que à la limite le but demeure totalement inconnu mais ce que laoudi dans le Tao Te Ching a tellement bien tellement bien repéré en disant le Tao que l'on peut nommer puisque c'est l'autorité suprême le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao mais ce qui fait Eco me semble-t-il il a une déclaration de Saint-Cobain de Nice quand il déclare si tu peux dire qu'il y a Dieu alors tu es sûr d'une chose c'est que ce n'est pas Dieu c'est-à-dire que précisément on doit admettre et je pense que Jung et nos y incitent fortement à sortir de notre culture et de notre tradition culturelle à savoir qu'on ne peut pas tout expliquer et qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la logique il y a des choses qui ne relèvent pas de notre raison il y a des choses qui ne relèvent pas de notre langage quand Lao Tzu dit tous les êtres sont clairs moi seul suis trouble il exprime ce que je ressens dans mon âge avancé Lao Tzu est l'exemple d'un homme d'une sagesse supérieure qui a vu et fait l'expérience de la valeur et de la non-valeur et qui à la fin de sa vie souhaite s'en retourner dans son être propre dans le sens éternel inconnaissable l'archétype de l'homme âgé qui a suffisamment contemplé la vie est éternellement vrai à tous les niveaux de l'intelligence ce type apparaît et est identique à lui-même qu'il s'agisse d'un vieux paysan ou d'un grand philosophe comme Lao Tzu ainsi l'âge avancé est une limitation un rétrécissement et pourtant il est tant de choses qui m'emplissent les plantes les animaux les nuages le jour et la nuit et l'éternel dans l'homme plus je suis devenu incertain au sujet de moi-même plus accrue en moi un sentiment de parenté avec les choses c'est comme si cette étrangeté qui m'avait si longtemps séparé du monde avait maintenant pris place dans mon monde intérieur me révélant à moi-même une dimension inconnue et inattendue de moi-même alors peut-être pour répondre une fois de plus à ceux qui ont reproché à Jung de professer une conception psychologisante de Dieu je pense en particulier à Martin Buber c'est la critique la plus connue qu'est-ce que pour lui en fait ce qu'il appelle l'imagodéi je dirais de façon métaphysique puisque en fait ce que Martin Buber lui reprochait c'est d'hypostasie et du processus psychique oui mais je pense que Martin Buber là-dessus aurait bien fait de discuter un peu avec Kershom Scholem parce qu'on voit très bien à quel point Jung a été absolument admiratif de tous les travaux de Kershom Scholem c'est-à-dire que Jung a tout le temps la position de dire oui mais nous parlons du spirituel nous parlons de Dieu mais nous ne pourrons jamais pas et c'est pour ça qu'il s'intéresse tellement à la naissance de Dieu dans l'âme chez maître Kershom nous ne pouvons parler de Dieu qu'à travers l'expérience que nous en avons autrement dit c'est toujours quelque chose de psychique mais à condition de bien comprendre que le psychique c'est l'âme c'est la psyché des grecs et que le psychique et le psychisme ce n'est pas exactement la même chose c'est-à-dire ce qu'on a toujours reproché à Jung puisque le reproche tous mes amis freudiens c'est-à-dire de dire oui mais il a réintroduit la notion de l'âme bien sûr mais la notion de l'âme en tant que la notion de l'âme est intermédiaire entre la notion du corps et la notion de l'esprit et de savoir que l'âme ce qu'il appelle le psychoïde recouvre en partie le corps et recouvre en partie l'esprit ou tout au moins l'esprit se manifeste dans l'âme ou le corps se manifeste dans l'âme